Le deuxième, d'autres débits de Demela, vous allez jouer avec un entraîneur, un nouveau entraîneur. Parce que c'est lui que vous avez joué le dernier match, il est déjà parti. Alors, le nouveau qui est venu, Dede, Simba, ça fait trois matchs, ou deux ou trois matchs, qu'il joue avec changement de joueur, ils n'ont pas de joueur titulaire. Donc il change de joueur, tantôt, tantôt, comme ça. Comment ça se donne une complication pour vous, si vous avez une équipe pareille, qui n'a pas une équipe de base? Moja, nous jouons avec Simba. Ils ne jouent pas avec moi et avec M. Pablo. C'est un jeune africain, Simba. Ce n'est pas Pablo, Nabi. Vous aimez beaucoup Pablo, Nabi. Non, Simba est institution. Yanga est big institution. Hein? The game, the game is institution. Yanga contre institution Simba. Je souhaite, je profite de l'occasion pour souhaiter le bienvenu au coach à Pablo, bienvenu en Tanzanie. C'est un très beau pays. Je pense qu'il va se plaire énormément dans ce pays avec des gens extrêmement gentils, extrêmement sympathiques, passionnés de football. Je souhaite vraiment le bienvenu en Tanzanie. C'est toujours un plaisir de rencontrer des collègues d'un certain niveau. Je pense que nous aussi, dans notre travail de préparation, nous avons étudié la façon dont il pense. Nous avons une idée précise de son process de développement de Simba. Nous savons ce qu'il est en train de travailler, jusqu'à encore la séance de demain, avec précision. On sait comment il va jouer, même ses changements qu'il va faire. Nous avons toutes les informations. Nous respectons son travail. Nous respectons Simba. Nous avons beaucoup d'humilité, mais beaucoup de confiance. C'est vrai que nous avons gagné Simba lorsque tout le monde nous a présenté comme des perdants d'avance. Et raison de plus pour ne pas croire à toutes ces positions et être humble, respectueux vers l'adversaire, mais en même temps confiant. C'est-à-dire que nous avons des collègues d'avance d'avance. C'est-à-dire que nous avons des collègues d'avance. C'est-à-dire que nous avons des collègues d'avance et des collègues d'avance. Vous l'avez toujours dit et que c'est le problème du temps et le problème de préparation. Alors, il trouve déjà que l'équipe a déjà joué tant de matchs ensemble. Alors, comme demain, vous allez jouer avec Simba. Simba était à la compétition africaine. Il n'avait pas le temps de se préparer tout comme vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez parler pour le match de demain vis-à-vis de la question qu'il vient de poser ? Je ne pense pas que maintenant, en Afrique, les clubs sont très, très bien organisés. Même s'ils ont un match de Champions League, ils ont le temps dans la préparation scientifique et tout ça pour bien se reposer et bien se préparer pour le match suivant. Je pense que c'est le cas pour Simba. Peut-être que c'est un avantage pour Simba d'avoir joué un match plus que nous dans la semaine. Un match qui est assez poussé. Donc, ça va donner plus de compétitivité pour l'équipe de Simba. Donc, je pense que toutes les équipes, ma conclusion, que les deux équipes se sont bien préparées, se sont bien concentrées. Je pense que l'équipe qui va avoir plus de chances de gagner ce match, c'est l'équipe qui va être la plus calme possible, la plus concentrée possible. Et j'espère que le meilleur gagne ce match et j'espère qu'on soit les meilleurs demain. Je pense que l'équipe de Simba, c'est l'équipe de l'Afrique, c'est l'équipe de l'Afrique. Je pense que l'équipe de l'Afrique, c'est l'équipe de l'Afrique.